Bonsoir à tous, merci beaucoup d'être là ce soir. C'est la première conférence d'une série qui aura lieu cette année. Il y a différentes conférences par les collègues de prépa, notamment au mois de janvier par Pierre Adrogué en physique du sport et au mois de mars en SI par M. Lacharné. Toutes ces informations, je vous invite à aller les voir sur le lycée. Vous avez vu, il faut aller à gauche, la conférence grand public, et vous avez tout ce qu'il vous faut. Aujourd'hui, je vais vous parler des exoplanètes. La motivation, c'est qu'il y a eu un prix Nobel qui a été attribué cette année sur les exoplanètes. La première découverte, elle remonte à il y a 25 ans. Et c'est un champ de l'astrophysique qui est en plein essor actuellement et qui a vraiment bouleversé notre vision de la place de la Terre dans l'univers. Et c'est pour ça que le prix Nobel a été attribué cette semaine. Les exoplanètes, donc, il y en a plein de types. Et c'est des mondes qui tournent autour d'autres étoiles. Et ça, ça fait appel à la notion de pluralité des mondes. C'était déjà quelque chose qui était pensé, disons, au moment de l'Antiquité. Et c'est des idées qui sont revenues au XVIIe siècle. Le XVIIe siècle, c'est vraiment un siècle où il y a eu énormément de nouvelles avancées en science, notamment grâce à l'astronomie. Rappelez-vous, l'hélicentrisme par Copernic a été remis au bout du jour à ce moment-là. Et ensuite, on a eu plein d'observations. Donc, notamment avec Galilée et Kepler, qu'ont observé Jupiter et ses satellites. Également ensuite des observations de Mars. Donc, on est à un moment où on observe vraiment de nouvelles choses. Mais on n'a pas encore les lois de la physique. Les lois de la physique, elles ont été énoncées en 1687 par Newton, donc la loi de la gravitation notamment. Et on est dans une époque où il y a beaucoup de spéculation sur qu'est-ce qu'il y a ailleurs. Mais on n'a pas de preuves scientifiques de qu'est-ce qu'il y a ailleurs. Donc, le bouleversement, c'est qu'en 1995, avec leur première découverte d'une exoplanète, Michel Maillard et Didier Kelloze, ils ont donné la première preuve observationnelle qu'il existe effectivement des mondes ailleurs. Donc, on est bien dans ce contexte de pluralité. Et on va arriver à l'idée que finalement, chaque étoile qu'on voit dans le ciel, c'est un soleil autour duquel des planètes vont tourner. J'ai énormément de choses que je pourrais vous raconter sur les exoplanètes, donc j'ai dû faire évidemment beaucoup de choix. Et ce que je vais commencer par faire, c'est vous parler de la détection en elle-même, qui a amené le prix Nobel 2019. Vous présenter la diversité des exoplanètes qu'on peut voir aujourd'hui, qui est très différente de ce qu'on connaît dans le système solaire. Et puis voir où on en est aujourd'hui dans la caractérisation des atmosphères des planètes. A gauche, vous avez les deux astronomes suisses de l'Observatoire de Genève. Donc à gauche, Didier et à droite, Michel Maillard. En 1995, ils ont utilisé un télescope plutôt modeste, le télescope de l'Observatoire de Haute-Provence, dans le sud de la France. Modeste par ses dimensions, parce qu'il a un miroir d'1,92 mètre, ce qui, pour l'astrophysique professionnelle, est finalement assez petit. Et il était déjà un petit peu délaissé, ce télescope, à cause de sa petite taille, ce qui fait qu'ils ont eu un accès privilégié. Ils ont eu beaucoup de temps de télescope et ils ont pu faire des observations un petit peu innovantes. Ils ont mis au point leurs propres spectrographes qu'ils ont développés eux-mêmes. Et ils ont pu observer pendant assez longtemps pour justement chercher des exoplanètes, chercher des compagnons à des étoiles. Les exoplanètes, donc la difficulté de les détecter directement, c'est que c'est des tout petits objets à côté des étoiles. Là, dans le ciel, vous avez 51 Pégasie qui est une étoile de la constellation Pégase. C'est celle-là où on a découvert la première exoplanète. Et si vous prenez un télescope pour voir cette planète, ce que je vous encourage à faire, vous voyez ça. C'est-à-dire que vous avez zoomé sur un point, ce qui fait un gros point. Vous avez des artefacts ici, donc les traits n'ont rien à voir évidemment avec l'étoile. Ça a à voir avec la diffraction de l'optique que vous avez utilisée. Et globalement, vous êtes ébloui par l'étoile et vous ne voyez pas un éventuel petit objet qui est juste à côté. Donc vous ne pouvez pas regarder directement, sauf exception, une planète. Vous ne pouvez pas voir d'image directe de la planète. Il va donc falloir développer des techniques indirectes. Et c'est notamment la technique des vitesses radiales que je vais vous présenter maintenant, qui a été utilisée la première fois. Les vitesses radiales, ça consiste par effet Doppler. Donc effet Doppler que vous connaissez. La longueur d'onde observée dépend de la vitesse de l'objet. Donc on va par vitesse radiale mesurer des mouvements d'une étoile. Une étoile, ce n'est pas fixe. Le Soleil, par exemple, dans le système solaire, il n'est pas fixe. Il va tourner autour du centre de gravité du système solaire. Et ce n'est pas exactement le centre du Soleil. Parce que si vous avez des masses importantes, par exemple la planète Jupiter, ça va décaler le centre de gravité. L'étoile et la planète vont toutes les deux tourner autour du centre de gravité. Vous avez donc un petit mouvement d'oscillation qui est là. Et sur un axe de visée, ici avec un observateur, ça correspond à des mouvements d'aller-retour. On ne va pas trop pouvoir mesurer les mouvements latéraux. Par contre, le mouvement d'aller-retour, par effet Doppler, on va pouvoir. Ici, vous avez la vitesse en fonction du temps. Et ça, ça représente le spectre de l'étoile. Donc le spectre, vous connaissez ça également. C'est un spectre de lumière blanche. Donc il y a toutes les longueurs d'onde. Plus des absorptions dans certaines longueurs d'onde, caractéristiques des atomes qui sont présents dans l'étoile. Donc là, par exemple, on peut imaginer que ça, c'est le sodium, etc. Donc ce qu'on va faire concrètement, c'est mesurer la longueur d'onde à laquelle on observe les absorptions dans le spectre de l'étoile. Et on va observer des oscillations. Donc la longueur d'onde va varier de manière périodique. Et ce décalage, donc tantôt vers le rouge quand l'étoile s'éloigne et tantôt vers le bleu quand l'étoile se rapproche, ça, ça vous permet d'une part d'avoir l'amplitude totale, mais surtout d'avoir la période des oscillations. Et à droite, vous avez la vraie mesure physique qui a été faite pour 51 Pegasi. Et ce que vous voyez, c'est qu'on retrouve bien ce finissoïde, mais en rouge, là, vous avez les barres d'erreur. Donc vous comprenez bien, vu les barres d'erreur, vu les incertitudes de mesure, qu'il faut faire plusieurs fois la mesure. L'idée, c'est d'observer plusieurs oscillations, plusieurs périodes, et d'accumuler les points de mesure. Et là, les barres d'erreur, elles correspondent, c'est marqué là, à une résolution de 10 mètres par seconde. Donc ça, c'est important, j'en reparlerai après. La qualité de votre spectrographe, donc sa résolution notamment, va déterminer quelle est la masse de la planète que vous pouvez déterminer. Plus votre résolution est bonne, plus vous pouvez détecter des objets petits. La première détection, c'était pas terrible, c'est-à-dire qu'on avait une résolution qui était seulement de 10 mètres par seconde. Donc on ne pouvait détecter que des objets qui étaient très gros. Et d'autre part, puisqu'on veut reproduire la mesure plein de fois, il faut avoir un maximum de périodes observées. Donc il faut une période plutôt petite. Pensez à notre planète Jupiter. Elle met 12 ans à faire le tour du Soleil. Donc si vous voulez l'observer plusieurs fois, ne serait-ce que deux, il faut au moins 25 ans d'observation. Donc là, il y a un biais observationnel, qui fait qu'avec cette méthode, on ne pourrait détecter que des gros compagnons très près de l'étoile. Et ça, à l'époque, ça pose un problème, parce qu'on n'en connaît pas des objets comme ça. Et donc, les différentes équipes de recherche n'étaient pas tout à fait convaincues qu'on arriverait à faire une détection de cette manière-là. Bon, il se trouve que ça a marché. Et on a trouvé, la première planète, c'était une masse qui fait à peu près celle de Jupiter, mais sur une période de trois jours. Donc imaginez encore une fois Jupiter, qui fait le tour du Soleil en trois jours. Dans le système solaire, la planète la plus proche, c'est Mercure, elle met 88 jours à faire le tour. Donc ça veut dire que cette planète-là, elle serait seulement à 5% de la distance Terre-Soleil. Bon, donc là, problème... Enfin, problème, pas forcément, mais en tout cas, la première planète qu'on observe, ce n'est pas du tout ce qu'on pensait observer. On a ce qu'on appelle maintenant un Jupiter chaud, et on en a découvert beaucoup depuis. Donc typiquement, un Jupiter que vous collez à l'étoile. Aujourd'hui, on n'utilise plus l'observatoire de Haute-Provence avec ce niveau de précision. Et les meilleurs observatoires du monde, ils sont au Chili, parce que l'air est plus sec en altitude. Et notamment, ça, c'est l'observatoire de la Scilla, et ça, c'est l'observatoire de Paranal avec le VLT, que vous connaissez peut-être. Parmi tous ces télescopes, il y en a un qui va servir à faire des mesures de vitesse radiale. On a mis un très bon spectrographe, un des meilleurs au monde aujourd'hui, sur un télescope de 3,60 m de diamètre. Donc un peu plus gros que l'OHP, si vous vous rappelez. Et ici, chacun de ces télescopes, il a un miroir primaire de 8 m. Ce n'est pas encore les plus gros du monde, mais ça commence à être déjà des grosses machines. Et ceux-là, ils ont en plus la particularité qu'on peut combiner les faisceaux qui sont reçus et faire ce qu'on appelle de l'interférométrie. Et en combinant les faisceaux, on atteint encore une résolution angulaire supérieure. Avec les spectrographes installés sur ces observatoires, on arrive aujourd'hui à des résolutions de l'ordre de 0,1 à 1 m par seconde. Donc au moins 10 fois mieux que ce qu'on avait il y a 25 ans. Et typiquement, ça, ça permet d'avoir accès à des mesures d'étoiles autour de lesquelles il y a des planètes qui ressemblent à la Terre en masse. C'est-à-dire, si je le reformule différemment, aujourd'hui, la Terre dans le système solaire crée un déplacement de 10 cm par seconde sur le Soleil. Par contre, avec une période de 1 an. Donc c'est assez long. Et cette résolution, elle correspond à une résolution spectrale relative de 10 moins 10. Donc ça veut dire qu'on est capable aujourd'hui de mesurer une variation de longueur d'onde à 100% près. C'est bien meilleur que ce qu'on sait faire en TP, on est d'accord ? Et c'est les meilleurs instruments aujourd'hui. Il y a une deuxième technique qui est très prolifique, c'est la méthode des transits. Méthode qui n'a rien à voir. Ça repose sur le principe des transits, c'est-à-dire des éclipses, si vous voulez. Donc il va y avoir une planète qui va passer devant une étoile, ça va cacher une partie de l'étoile. On va faire une mesure de photométrie, c'est-à-dire qu'on mesure l'intensité lumineuse en fonction du temps. Et si on observe des petites diminutions comme ça, périodiques, ça veut dire qu'un objet est passé devant. C'est important que ce soit périodique parce qu'il peut y avoir plein d'autres raisons pour lesquelles la luminosité de l'étoile va varier. Par contre, si c'est une variation périodique, c'est qu'il y a un phénomène périodique et donc probablement une planète. L'intérêt de cette méthode, c'est que vous cachez une surface de l'étoile. Donc le rapport des surfaces vous donne directement la surface de la planète et donc le rayon de la planète. Donc avec cette méthode-là, vous avez le rayon, ce que vous n'aviez pas avec la méthode des vitesses radiales. Par contre, un problème observationnel, je pense que vous comprenez très bien ça aussi, ça veut dire que vous le voyez par la tranche, le système. Il faut que la planète passe entre l'étoile et vous. Donc dès que vous voyez le système un tout petit peu incliné, ça ne marche plus parce que vous n'avez plus de transit. Donc là, il y a un biais observationnel important, c'est que statistiquement, il y a très peu de systèmes qu'on va voir par la tranche. Le satellite qui a donné le plus de détection, c'est le satellite Kepler qui a fini de fonctionner l'an dernier, le satellite de la NASA qui a été envoyé en 2009. L'intérêt d'envoyer un satellite ici, c'est que quand vous faites une mesure de photométrie, il faut avoir une sensibilité très bonne. Donc c'est-à-dire que vous êtes capable de mesurer des toutes petites variations de lumière. Et ça, depuis le sol, ce n'est pas possible parce que vous avez la turbulence atmosphérique qui va vous embêter et qui va dégrader la qualité de votre image et donc votre mesure de l'unosité. Si vous vous mettez au-dessus de l'atmosphère, donc avec un satellite, là, vous pouvez atteindre des très bonnes sensibilités. Et celle de Kepler, c'était 0,003%. Donc ça, c'est très très bon. Et on n'était pas capable de faire ça sur le sol. Un problème d'envoyer un satellite, par contre, c'est que c'est limité en termes de carburant et que s'il y a un souci, vous ne pouvez pas le réparer ni faire le plein, donc. Et Kepler est arrivé à bout de carburant l'an dernier. C'était une mission qui était censée durer 3 ans et elle a duré 9 ans, donc c'est déjà très bien. Mais maintenant, il n'y a plus assez de carburant pour orienter le télescope. Et donc, c'est fini, il va tourner dans l'espace jusqu'à ce qu'il s'écrase sur un potentiel objet ou qu'il reste là infiniment. Ce télescope, encore, il a observé 145 000 étoiles pendant 9 ans et il a détecté un peu plus de 4000 planètes. N'oubliez pas qu'il y a un biais statistique parce qu'on ne peut voir que ceux qui sont vus par la tranche, mais finalement, ça veut dire qu'il a vu beaucoup, beaucoup de planètes. Je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Et l'intérêt également, c'est qu'il a pu détecter des systèmes. Ça veut dire que plusieurs planètes passent. Pour l'instant, on a fait le cas simple, même pour les vitesses radiales, je vous ai montré une planète tourne autour d'une étoile. Bon, ça fait un joli signal théorique, tout va bien. Bon, en fait, ça, c'est un vrai signal obtenu. Vous voyez que c'est un peu plus compliqué que cette chose-là. Et ça, c'est parce qu'il y a plusieurs planètes qui passent. En l'occurrence, ça, c'est le système Trappist. C'est un système où il y a sept planètes qui ont été observées autour de la même étoile. Et si vous voyez les petits schémas de là où vous êtes, là, il y a deux planètes devant. Là, il y en a trois. Là, il n'y en a qu'une. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à décoder ce signal pour interpréter qu'il y a plusieurs planètes qui passent les unes après les autres autour de l'étoile. Et bien sûr, ça, c'est un seul passage. Mais comme les différentes planètes n'ont pas la même période, évidemment, au prochain passage, ce ne sera pas le même signal. Donc là, ça rend beaucoup plus compliqué le traitement du signal parce qu'il va falloir décorréler les périodes de chacun des objets indépendamment. Ok, alors, après 25 ans, ça, c'est le nombre de planètes détectées par année en fonction de la masse ici et de la date de publication ici. Je vous ai déjà parlé de deux méthodes. Les deux autres qui existent, c'est les micro-lentilles gravitationnelles. Ça, c'est un effet de relativité générale que je ne vais pas détailler ici, mais peut-être que vous avez déjà entendu parler des lentilles gravitationnelles. Et également, l'imagerie directe. Dans certains cas très rares, donc ici, il n'y en a que 11 en 25 ans, on va pouvoir observer directement la planète à côté de son étoile. Mais ça, c'est extrêmement limité parce que ça veut dire que la planète est suffisamment lumineuse pour l'avoir. Pour qu'elle soit suffisamment lumineuse, il faut qu'elle soit suffisamment chaude, donc qu'elle soit suffisamment près de son étoile. Mais il faut que vous ayez une bonne résolution angulaire, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit suffisamment loin de son étoile pour que vous la voyez. Donc il y a une petite contradiction ici et c'est très limité en pratique sur les planètes qu'on peut détecter par cette méthode. Sur ce graphique, j'ai mis la masse de Jupiter ici, j'ai mis la masse de la Terre là et comme annoncé tout à l'heure, les premières planètes qu'on a détectées, elles sont plutôt de l'ordre de grandeur de la masse de Jupiter. Ici, vous avez la première planète qui a été détectée en 1995. Et vous remarquez qu'il y a trois points à gauche. Donc ces trois points à gauche, ça veut dire qu'on a effectivement détecté les planètes, sauf qu'on n'a pas été capable d'interpréter ces détections comme l'existence d'une planète. Donc ça, c'est des identifications a posteriori. Une fois qu'en 1995, on a été convaincu que oui, on pouvait détecter des planètes, on a pu réinterpréter les signaux précédents comme étant des planètes. Alors c'est un peu particulier, il y en a une des trois par exemple qui tourne autour d'un pulsar. Donc c'est quand même un objet un peu spécial. Donc là, c'est la première dans tous les cas qui est une planète qui tourne autour d'une étoile qui ressemble à notre Soleil. Si je regarde uniquement les points bleus pour l'instant, donc on commence avec les masses de Jupiter et puis vous voyez que les points bleus ils descendent ici. Ça veut dire que plus on va en année, plus on peut détecter des planètes petites. Et ça, c'est normal aussi, c'est parce qu'on a commencé par prouver le concept. Donc en 1995, on a montré qu'on était capable de détecter des planètes et à partir de là, on s'est dit, ok, on continue, on développe la technologie et ils ont amélioré leur détecteur, ils ont augmenté le nombre d'observations, ils ont réussi petit à petit à baisser la sensibilité et à détecter des objets de plus en plus petits. Dans les années 2000, vous avez les points rouges qui apparaissent. Donc ça, c'est la méthode des transits. On commence par des mesures photométriques au sol. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est limité à cause de la turbulence atmosphérique, ce qui fait qu'on pouvait détecter que des planètes où il y avait des grosses diminutions d'intensité, typiquement de l'ordre du pourcent. Donc on en a quelques-unes mais pas trop. Et puis là, en 2009, explosion, ça c'est Kepler qui est arrivé et qui chaque année en détectait plusieurs centaines. Donc ça a l'air comme ça d'être beaucoup de planètes. On en a plus de 5000 en 25 ans, mais on a pour l'instant étudié que cette toute petite partie de la galaxie. Donc nous, on est là. Ça c'est la galaxie, 100 000 années-lumière de diamètre. Là, le faisceau, c'est Kepler parce qu'il regardait surtout dans une direction mais avec des objets plus lointains. Et avec les méthodes au sol, on détecte uniquement notre voisinage dans la galaxie. Et c'est là qu'on va pouvoir faire l'étude statistique dont je vous parlais tout à l'heure. Les deux méthodes, je vous ai présenté des biais observationnels. Il y en a un, il faut que je le vois par la tranche. Ça c'est vraiment très méchant comme biais parce que ça limite énormément les observations. Et dans les deux cas, il faut qu'il y ait des périodes assez courtes. Donc pour l'instant, on ne détecte aucune planète qui a des périodes très longues. Donc en tenant compte de ces biais observationnels-là et en regardant le nombre de détections qu'on a fait par rapport au nombre d'étoiles qu'on a observées, on en arrive à la conclusion que quasiment toutes les étoiles de la galaxie, elles ont des planètes. Et ça veut dire que la formation de planètes est vraiment intrinsèquement liée avec la formation de l'étoile. Bien sûr, on peut aller plus loin. On n'a détecté aucune planète dans d'autres galaxies mais tout nous pousse à croire que dans les autres galaxies, c'est pareil que dans la nôtre. Donc chacune des étoiles de chacune des galaxies abriterait a priori au moins une planète statistiquement. Et souvent, c'est des systèmes de plusieurs planètes. Alors maintenant qu'on a détecté tout ça, on va essayer de caractériser les planètes. Et chacune des méthodes va nous donner soit masse, période, rayon. Il y en a un des trois qui manque comme vous voyez. Ce qui fait que ça nous limite pas mal sur la compréhension de l'objet. Ok, on sait qu'il est gros, qu'il tourne proche de son étoile mais qu'est-ce que c'est comme objet ? Et si on veut aller plus loin, il va falloir savoir si c'est une planète type tellurique ou une planète type géante gazeuse comme ce qu'on a dans le système solaire. Donc ce qu'il nous faudrait c'est la densité et pour avoir la densité, il nous faut à la fois le rayon et la masse. Donc ce qu'on va faire en pratique, c'est qu'à chaque fois qu'on détecte par transit une planète, on va tenter de la détecter également par vitesse radiale comme ça on complète les observations et on va pouvoir avoir accès à la densité. Ce qui nous permet d'avoir un nouveau graphique. Ici, vous avez plein de points où on a pu détecter à la fois par vitesse radiale et par transit. Et vous avez la taille de l'objet exprimé en rayon terrestre. Donc là, vous avez un rayon terrestre, c'est la Terre. Là, vous en avez 4, c'est Neptune. Là, vous en avez 11, c'est Jupiter. En fonction de l'orbite de la planète autour de l'étoile. Ce qu'on voit ici, c'est que vous avez des grandes catégories et puis il y a des catégories que vous ne connaissiez probablement pas si vous ne connaissez que le système solaire qui sont les Jupiters chauds. Je vous en avais parlé tout à l'heure. C'est comme Jupiter mais très proche de l'étoile. Puis là, il y a les mondes de lave. C'est comme si vous preniez la Terre et que vous la colliez au Soleil. J'en reparle un petit peu plus tard. Ici, vous avez les planètes rocheuses. Donc ça, c'est bon. C'est du terrain connu. C'est Vénus, Mars, Mercure et la Terre. Les géantes de glace, c'est Neptune. Les océans, les mondes océans, ça, on n'a pas. C'est-à-dire qu'il y aurait de l'eau liquide partout. Vous prenez Neptune qui est une géante de glace, vous la collez au Soleil. L'eau solide fond, ça fait de l'eau liquide. C'est un peu comme ça qu'on va l'interpréter. Et puis, les géantes gazeuses type Jupiter et Saturne. Ici, vous avez frontières. Frontières, ça veut dire qu'à cause des limitations observationnelles, on ne peut rien détecter dans cette zone-là. Cette zone-là, c'est des tout petits objets pour des grandes périodes. Alors, si on essaye de mettre les planètes du système solaire là-dedans, maintenant. Donc, la Terre, je pense que vous connaissez, c'est 365 jours pour un rayon terrestre. Donc, un rayon terrestre, 365 jours en échelle log. Hop, on est là. Donc, on est vraiment la limite. Là, il y a un point, je pense même que c'est la Terre a priori qui a été mis là. On est vraiment la limite de ce qu'on a détecté dans cette zone-là. Si je prends Mars, un tout petit peu plus petit que la Terre, mais deux ans de période. Donc, à peu près 800 jours plus petit que la Terre. Bon, c'est pile dans la zone où nos instruments ne nous permettent pas de détecter. OK ? Donc, s'il y avait une planète qui était exactement Mars à côté d'une autre étoile, on ne la verrait pas à cause de nos instruments. Alors, les géantes gazeuses, là, Jupiter, ici, pardon, géantes gazeuses, c'est là. Donc, Jupiter, c'est 6000 jours, ça fait 12 ans. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, elle est à peu près à sa place, mais vous voyez qu'elle est à l'extérieur du diagramme. Donc, pour l'instant, on n'a détecté aucune étoile, aucune planète, pardon, qui ressemble à Jupiter et qui est une très grande période orbitale. Et c'est pire pour Neptune. Neptune, c'est 160 ans. Donc, ça veut dire que, bon, c'est en échelle log, donc ça va, il est à peu près par là. Donc, il est très, très loin de ce qu'on observe aujourd'hui. Donc, on a des nouvelles catégories, Jupiter chaud, monde de lave, qui n'ont pas de représentants au système solaire. Et là, ce qui apparaît, c'est qu'on a un problème de catégorisation des planètes, puisque nos paramètres, ils varient continuement. C'est-à-dire que la masse de la planète, c'est un paramètre continu, son orbite également. Et ça se voit très bien ici. Où est-ce que je mets la frontière entre les rocheuses, donc les grosses rocheuses, et les petites géantes ? Même dit comme ça, ça n'a pas trop de sens, les petites géantes. Et c'est pour ça qu'en termes de nomenclature, on n'est pas encore tout à fait au point. Il y a des objets qu'on appelle soit des super-Terres, soit des mini-Jupiters. Et on est en train d'essayer de comprendre toute cette diversité de planètes pour essayer de les catégoriser et de comprendre comment elles sont formées, etc. Alors, déjà, vu que là, il y a des centaines de planètes, il n'y en a pas une seule qui ressemble à ce qu'on a dans notre système solaire, ça nous a amené à changer, à faire évoluer nos modèles de formation. Donc ça, c'est une des grosses retombées théoriques de l'étude des exoplanètes, c'est que ça a bouleversé notre compréhension de la formation du système solaire, le nôtre. Donc un modèle, ça c'est quelque chose qui est général en science et en physique en particulier, un modèle n'est bon que tant qu'il permet d'expliquer des observations et que tant qu'on n'a pas trouvé mieux. Pensez à la mécanique, on a introduit la mécanique relativiste quand la mécanique classique ne suffisait plus. Là, c'est pareil, on avait un bon modèle jusqu'à 95 qui expliquait parfaitement ce qu'on voyait, sauf que c'était incapable d'expliquer ce qu'on a détecté depuis 95. Donc avant 95, on regardait juste notre système solaire. Donc là, il y a quatre petites planètes telluriques. Là, il y a la géante gazeuse, là, il y a la géante de glace et puis c'était l'idée qu'il y a un disque d'accrétion au moment où l'étoile se forme. Il reste du gaz et de la poussière autour et quand vous êtes près de l'étoile, c'est principalement de la poussière et du gaz et quand vous êtes loin, la densité de poussière est trop faible et donc vous formez plutôt des grosses gazeuses et à l'intérieur plutôt des petits cailloux. Et puis une fois que vous avez formé ça, tout est stable, tout va bien. D'ailleurs, j'en profite pour rappeler que les orbites des planètes du système solaire sont quasiment toutes parfaitement circulaires alors que ce qu'on a observé sur les exoplanètes, il y a beaucoup d'orbites qui sont plutôt elliptiques et à nouveau, c'est quelque chose qu'on ne trouve pas dans le système solaire. Bon, donc tout ça, ça a été remis en cause et il a fallu quelques années. En 2006, il y a un nouveau modèle qui est sorti, le modèle de Nice dans l'observatoire de Nice en Côte d'Azur et ce modèle, s'appuyant sur les observations des exoplanètes, a proposé du coup que, après formation, les géantes peuvent encore migrer. Donc là, vous avez une image de très haute qualité d'ailleurs. Ça, c'est un disque protoplanétaire qui a été observé avec un des meilleurs observateurs du monde en termes de résolution angulaire. C'est un interféromètre radio au Chili, ALMA. Et sur cette image, on voit une étoile centrale et on voit un disque d'accrétion autour et on voit même des sillons ici, des sillons. Et ces sillons-là, ils correspondraient à une zone qui a été vidée de son gaz et de sa poussière parce qu'il y a des planètes qui sont en train de se former et qui sont en train de faire le vide autour d'elles. Donc, avec cette image en tête, du coup, vous êtes en train de former des planètes dans le disque protoplanétaire et lorsqu'elles sont en cours de formation ou tout juste finissent de se former, elles sont encore en interaction gravitationnelle avec tout ce qu'il y a autour et notamment avec le disque de poussière et de gaz. Et c'est ça qui, par interaction, par frottement, si vous voulez, va modifier l'énergie des planètes et va leur permettre de migrer vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Donc, on est vraiment dans une vision maintenant très dynamique des systèmes où les gros corps ne vont pas rester là où ils se sont formés, ils vont bouger. Tant qu'il reste de la matière, ils vont continuer à bouger et ça amène plein de choses. Par exemple, quand deux corps vont se rapprocher, ils peuvent rentrer en collision et former d'autres objets, des satellites. C'est comme ça qu'on pense que la Lune s'est formée d'ailleurs. Ou, imaginez Saturne et Jupiter se faire éjecter du système solaire. Et on pense également qu'il y a une grosse planète au moins qui a été éjectée de notre système solaire au cours de sa formation. Et puis, ça explique également le bombardement qu'on observe, tous les cratères qu'on voit sur la Lune, ils ont à peu près le même âge. Et ça, c'est expliqué grâce à ce modèle. Alors, je vais passer un petit peu maintenant à voir à quoi ressemblent les planètes. Donc, vu qu'on ne sait pas grand-chose à part leur masse, leur densité, leur rayon, leur orbite, ça laisse libre cours à l'imagination. Et on a des artistes qui nous proposent des visions de ce que ça pourrait donner. Donc ça, ce serait un Jupiter chaud, donc, c'est marqué. Donc, ça veut dire que vous imaginez prendre la planète Jupiter, vous la mettez très près du Soleil. Ça a deux effets principaux. Ça reçoit un flux solaire beaucoup plus fort, donc il fait beaucoup plus chaud. Et également, vous connaissez probablement l'histoire du vent solaire. Donc, c'est le Soleil en voie des particules. C'est ça qui fait qu'on a des aurores boréales au pôle. Toutes ces particules qui envoient donc beaucoup d'énergie, ça pourrait, ça on n'en sait rien, mais ça pourrait, ça pourrait faire s'évaporer la haute atmosphère de la planète. Donc, d'où cette image où on a un Jupiter qui est chaud là, qui est en train de perdre son gaz extérieur. Le monde de lave. Alors, monde de lave, pareil, on n'a pas. Ce serait, vous prenez une planète tellurique et vous la collez au Soleil. Deux effets. On est plus proche, il y a plus de flux, il fait plus chaud. Mais surtout, là, vous allez avoir des effets de marée extrêmement importants. Donc, les effets de marée, vous connaissez, ça fait monter, ça fait descendre l'eau deux fois par jour sur la Terre. Bon, ben là, ça fait monter et descendre le caillou deux fois par jour. C'est-à-dire que ça prend la planète, ça la malaxe. Ça attire la croûte et tous les jours, c'est en train de malaxer la surface rocheuse de la planète. Donc, ça veut dire que ça transforme la surface rocheuse en matière magmatique, d'où le nom. Trappiste, alors, bon là, pas grand-chose à dire, c'est juste que tout à l'heure, je vous ai parlé du système de sept planètes qui avaient été détectées d'un coup. Ça, ça a été détecté par un petit télescope au sol. Donc, c'était plutôt une frouesse, puisque c'était à l'époque où il y avait Kepler qui faisait plein de découvertes. Et là, un télescope assez modeste sur la Terre permettait de voir ça. Elle a de particulier que c'est une étoile froide, c'est une toile rouge. Je ne vous ai pas trop parlé de ça, mais il y a plein de types d'étoiles différents. Il y en a des grosses, des petites, des chaudes, des froides. Donc ça, c'est une étoile plutôt froide. Donc, une étoile froide, même si les planètes sont proches de l'étoile, ça veut dire qu'elles ne reçoivent pas un flux solaire très important. Donc, en termes de quantité d'énergie reçue, ça peut être différent. Et bon, voilà, les Européens, donc l'ESO et la NASA, tous les deux, ils ont proposé une vision un petit peu arctique de ce que ça pourrait donner. Ensuite, vous avez une planète de la frontière extérieure. Il ne faut pas dormir dehors, il fait trop froid. Et là, en imagerie directe, vous avez une des rares photos de planètes qu'on ait. Donc ça, c'est une publication scientifique également. En 2003, ils l'avaient vue ici. En 2009, ils l'ont vue là. Donc ce petit point un peu plus lumineux là, ça, c'est une planète. Donc vous voyez que ça ne fait pas forcément non plus trop rêver, mais on voit vraiment l'objet qui se déplace. Quand je dis ça ne fait pas rêver, ça veut dire qu'on n'a aucune information vraiment sur la surface. On ne peut pas résoudre la surface. Juste, on voit un point qui n'est même pas rond d'ailleurs, qui va tourner autour de l'étoile. Ça, c'est une prouesse technologique quand même. Comme vous voyez, l'étoile ici, bon, ce n'est pas cette chose-là, c'est le disque bleu qui est ici. C'est-à-dire qu'on a caché l'étoile intérieure. On peut la cacher de différentes façons. Je ne vais pas trop préciser. Ici, ça a été fait par interférométrie au VLT au Chili. Donc en gros, on a annulé par interférométrie, donc par interférence destructive, on a annulé le flux de l'étoile centrale. Comme ça, on peut voir le flux faible qui est juste à côté. Ok, et donc on l'a vu tourner. Donc là, typiquement, c'est une planète qui tourne en 12 ans, vous voyez. Et là, vous avez l'orbite de Saturne pour comparer. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, il faut qu'elle soit assez proche de son étoile pour qu'elle soit chaude et qu'elle émette, mais il faut qu'elle soit assez loin pour que je puisse faire la différence en résolution angulaire. Je vais terminer avec deux images. Je vous ai mis celle-là parce que ça a été publié seulement la semaine dernière. Ce serait la première exoplanète autour d'une naine blanche. Une naine blanche, c'est ce qui va arriver au Soleil. Le Soleil, il a une durée de vie d'environ 9 milliards d'années. On est à peu près à mi-parcours. Et d'ici 1 milliard, pardon, 1 milliard, 2 milliards d'années, il va avoir tellement grossi que, de toute façon, il aura absorbé la Terre. Et il va devenir ce qu'on appelle une géante rouge, puis une super géante. Et après, il va expulser son enveloppe externe. Et le cœur va se condenser, se refroidir et faire ce qu'on appelle une naine blanche. Donc ça, c'est la fin de vie typique d'une étoile type solaire. Les étoiles plus massives, elles vont exploser. Les étoiles moins massives, elles vont devenir ça. Et donc autour, là, vous avez encore de la matière qui a été expulsée et qui est encore en interaction gravitationnelle. Et c'est typiquement l'image, si on l'imagine, que pourrait donner notre système solaire avec ici une planète lointaine, genre Saturne ou même plus loin, et ici le Soleil. Et toutes les planètes, genre Terre et Mars, elles ont été mangées il y a longtemps. Elles sont à peu près ici à l'échelle. Et je termine cette cartographie des vues d'artistes par ça, de l'eau liquide. Le 12 septembre 2019, si parmi vous, il y en a qui ont écouté Radio France, ils ont annoncé des signes de vie détectés en dehors de notre système solaire. Donc ça, c'est faux. Je l'ai marqué là. C'est faux. Et il y a... Bon, je peux vous raconter plusieurs choses là-dessus, mais je ne vais pas trop insister sur déjà l'aspect médiatique. Donc il y a eu un emballement médiatique énorme là-dessus. Donc les chercheurs ont dit à peu près qu'il se pourrait qu'on ait détecté des indices que peut-être il y aurait un petit peu d'eau sous forme liquide. Et ça a été petit à petit transformé jusqu'à ce qu'à la radio à 19h, ils disent ça. Bon. Donc ça, c'est le premier aspect que je ne vais pas trop détailler. Le deuxième aspect, c'est que quand même cette déclaration, elle est basée sur quelque chose. Elle est basée sur qu'aujourd'hui, on est capable de dire ce qu'il y a dans les atmosphères des planètes qui tournent autour d'autres étoiles. Donc dans le reste de la présentation, de ça, de comment faire de la spectroscopie pour déterminer la composition physico-chimique de l'atmosphère planétaire. Le principe, il repose sur les transits. Donc à chaque fois qu'on voit un transit, ça veut dire que la planète passe devant son étoile. Ça cache une partie de l'intensité lumineuse et donc l'intensité décroît. Maintenant, vous rajoutez à ça une composante spectrale, c'est-à-dire que vous allez regarder ce qui se passe en fonction de la longueur d'onde. Ce qu'on voit ici, c'est que s'il y a une atmosphère là, il y a une partie de l'étoile qui est cachée, il y a une partie de l'étoile qui vient directement, mais il y a surtout une partie de la lumière de l'étoile qui va passer à travers l'atmosphère et qui va ensuite arriver jusqu'à nous. Donc ici, en mesurant l'absorption dans le spectre, on va pouvoir comparer le spectre de l'étoile en vision directe et le spectre de l'étoile pendant le transit finalement. Et là, vous avez un exemple de ce que ça peut donner. Donc on a des raies d'absorption caractéristiques, disons que c'est le sodium, c'est marqué ici sodium. Et si vous voyez ces deux bandes d'absorption pendant le transit mais pas en dehors du transit, ça veut dire que l'absorption est due à la présence d'une atmosphère planétaire qui contient du sodium. Pour détailler un petit peu ça, je vais vous parler de la spectroscopie de l'hydrogène, quelque chose qu'on voit au lycée et ou en prépa. Donc le modèle de bord, c'est un modèle semi-classique dans lequel vous avez un noyau central et un électron autour. Donc on est sur une vision semi-classique parce qu'on est en train de dire qu'il y a une orbite planétaire d'un électron autour d'un noyau et là-dedans, on va rajouter un petit peu de mécanique quantique pour dire que, en fait, les orbites ne peuvent pas prendre n'importe quelle valeur. Elles sont quantifiées. Donc c'est soit une orbite proche, soit une orbite un peu plus loin, soit encore plus loin, mais ce n'est pas un paramètre continu, le rayon de l'orbite. Ok ? Bon, ces orbites, elles correspondent à des niveaux d'énergie, n1 égale 1, 2, 3, 4, infini. C'est une théorie très simple parce que, bon, je vous passe les détails, mais c'est un modèle qui marche très bien alors que c'est un modèle qui est à moitié faux puisque c'est semi-classique et ça marche très bien, encore une fois, comme tout à l'heure, c'est un modèle qui permet d'expliquer les observations et c'est pour ça qu'on l'accepte comme un bon modèle. A ça, vous rajoutez donc la relation de Planck-Einstein qui vous dit que si j'envoie un photon qui a une certaine énergie, je vais pouvoir absorber le photon et monter avec l'énergie qui correspond à mon photon et inversement, si je suis sur un niveau haut et que je redescends, ça émet un photon qui aura l'énergie qui correspond à la différence d'énergie des niveaux. Bon, ok. Ça veut dire qu'on peut prédire ce spectre. Ce spectre, dans l'ultraviolet, vous avez la série de Liman, dans le visible, la série de Balmer et dans l'infrarouge, la série de Pachen. Ça, c'est confirmé par l'expérience en laboratoire et c'est ça qui est vraiment utilisé en astrophysique pour savoir s'il y a de l'hydrogène. Et l'hydrogène, il y en a partout en astrophysique parce que c'est l'élément chimique le plus simple de l'univers, celui qui a été formé juste après le Big Bang. Vous prenez un proton, un électron, vous les mettez ensemble, c'est un atome d'hydrogène. Après, tout le reste, c'est des atomes plus compliqués qui sont moins abondants parce qu'il a fallu les fabriquer. Alors, donc ça, c'est la théorie, c'est vérifié par expérience et soit c'est émis par les étoiles, soit c'est absorbé par le milieu interstellaire, c'est-à-dire le gaz qu'il y a entre les étoiles ou alors du gaz genre atmosphère. Je vais parler notamment de la bande, enfin de la ray Liman Alpha. La ray Liman Alpha, elle correspond à la transition N égale 1, N égale 2, c'est-à-dire que ça, c'est l'état fondamental. C'est le niveau de plus faible énergie de l'atome le plus abondant de l'univers et son premier niveau excité. Donc, c'est-à-dire que cette transition, elle est très intense dans l'univers parce que dès que vous avez un atome d'hydrogène qui est un tout petit peu excité, il va redescendre spontanément à son niveau fondamental et émettre cette rayquée-là. Donc ça, c'est utilisé en pratique et voici une allure du spectre d'une étoile typique. Donc, au lycée, on a dû vous montrer ça. Ça, c'est dans le visible. C'est un spectre continu avec des bandes d'absorption. Donc, c'est schématisé ici par des bandes d'absorption qui sont caractéristiques des atomes qui sont dans la chromosphère, donc typiquement de l'hélium, du sodium, du magnésium. Si on vous le montre avec cette allure-là, ça, c'est l'intensité en fonction de la longueur d'onde. Ça, c'est ce qu'on appelle un modèle de corps noir qui dépend de la température de l'étoile. Et ce qu'on peut rajouter, je ne sais pas si on vous a déjà parlé de ça par contre, c'est que dans l'UV, ici, il y a une émission de l'IMAN alpha qui correspond à cette fameuse transition N égale 2, N égale 1 de l'hydrogène. Donc, les étoiles, toutes, contiennent de l'hydrogène. Toutes. Elles sont formées à partir de gaz qui contiennent de l'hydrogène et jusqu'à ce qu'elles aient plus d'hydrogène parce qu'elles ont tout consommé, elles en contiennent et elles émettent une raye l'IMAN alpha. Cette raye l'IMAN alpha vient du soleil, enfin d'une étoile. Si jamais devant, il y a une tête avec une atmosphère, ça peut absorber ça. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, pour venir jusqu'à nous, c'est émis par les étoiles, c'est absorbé par le milieu interstellaire et c'est éventuellement absorbé par une atmosphère. Ce qui fait qu'en comparant le spectre avant et après, si vous remarquez que l'intensité de la raye l'IMAN alpha a changé pendant le transit, ça veut dire que la planète est responsable de l'absorption de la raye l'IMAN alpha. Et ça, ça veut dire que dans l'atmosphère de la planète, il y a de l'hydrogène. Et c'est typiquement comme ça, dans la planète que je vous ai montré tout à l'heure, le Jupiter chaud, c'est typiquement comme ça qu'on a montré qu'il y avait de l'hydrogène dans l'atmosphère de cette planète. Et ça, ça va dans le sens que c'est une géante gazeuse. Les telluriques, nous sur Terre, on n'a pas d'hydrogène du H atomique. On n'a pas ça dans notre atmosphère. Par contre, les géantes gazeuses, c'est normal, il y en a partout. Alors maintenant, en généralisant cette idée, là, je vous ai montré en précision pour l'atome et l'hydrogène, mais en fait, ça marche pour n'importe quel atome et n'importe quelle molécule. Pour les molécules, c'est un peu plus compliqué en théorie, mais c'est toujours pareil, c'est des transitions électroniques au niveau moléculaire qui sont associées à des longueurs d'ondes observées ou absorbées. Donc émises ou absorbées. L'idée ici, c'est que s'il n'y a pas d'atmosphère, le transit est observé de la même façon à toutes les longueurs d'ondes, mais s'il y a une atmosphère, c'est ce qu'on voit sur ce graphique ici, qui est pareil, paru dans un article de recherche. Vous voyez que, bon, dans le rouge, on va accepter le code couleur et dire que c'est du visible. Je ne suis pas sûr que ce soit tout à fait vrai. Donc là, dans le rouge, c'est un peu absorbé, mais dans le violet, ça l'est beaucoup plus. Donc ça veut dire que dans le violet, il y a une espèce chimique qui absorbe dans les longueurs d'ondes du violet. Et maintenant, en comparant toutes les absorptions à toutes les longueurs d'ondes, on peut en arriver à la conclusion que par exemple, il y a de l'H2O, enfin, oui, pardon, de l'eau dans l'atmosphère. Indépendamment de ça, vous déterminez les conditions physiques de l'atmosphère, pression-température avec d'autres indices. Et c'est comme ça qu'ils sont arrivés à la conclusion que peut-être, l'eau serait liquide dans l'atmosphère avec les conditions de pression-température de cette planète en particulier. Bon, et où est-ce qu'on va avec ça après ? Bien sûr, ce qui excite la communauté scientifique et puis surtout le grand public, c'est qu'on dise qu'on a trouvé de la vie ailleurs. Et pour trouver de la vie ailleurs, il faut interpréter les observations pour comprendre s'il y a des marqueurs de vie dans les autres planètes. Pour l'instant, on a observé des atomes dans le visible, H, O et C. ça, c'est plutôt des atomes qu'on va trouver dans des géantes gazeuses. Nous, on n'a pas d'atomes dans notre atmosphère, on n'a que des molécules. Prenez l'hydrogène, il est sous forme H2 si jamais il y en a, par exemple. Mais on a surtout des molécules, nous, type CO2, H2O. Du CO2 et H2O, on en a trouvé. Alors, ce n'est pas forcément signe de vie. Prenez par exemple CO2, ça compose 95% de l'atmosphère de Mars. Et Mars n'est pas une planète habitable selon nos critères. Donc, ce n'est pas parce qu'on en trouve que c'est vivant. Et c'est pour ça qu'on essaye d'avoir le maximum de molécules associées à la vie. Donc, par exemple, du méthane, du dioxygène, de l'ozone. Mais ça, c'est ce qui est associé à la vie sur Terre. Et pareil, sur Mars, aujourd'hui, on détecte du méthane. Alors, en fait, on en détecte, on ne détecte pas, ça dépend des jours. Et puis, les deux instruments de pointe, européens et américains, tous les deux, ils en détectent, mais pas toujours en même temps. Donc, c'est très flou, là, ce qui est en train de se passer sur Mars. On ne sait pas trop. Et puis, une fois qu'on se rassure que vraiment, il y a du méthane sur Mars, est-ce que c'est une origine biologique à cause de ce qui se passe sous la Terre ou est-ce que c'est géologique ? Ça, on ne sait pas trop. Donc, il va falloir continuer à faire de la recherche. Et là, je suis en train de vous dire qu'on ne sait pas conclure lorsqu'on observe du méthane sur Mars qui est juste à côté. Et donc, clairement, on n'est pas encore capable de conclure sur ce qui va se passer sur une planète qui est très, très loin, à plusieurs dizaines d'années-lumière. Alors, une notion que je suis obligé de vous définir, c'est la zone habitable, parce que vous avez peut-être déjà entendu parler. Mais en fait, elle est en train de disparaître, cette notion, j'ai l'impression, en lisant les dernières recherches. La zone habitable, c'était à nouveau sur notre idée qu'on va trouver la vie telle qu'on la connaît chez nous sur Terre. On pense que l'eau liquide est indispensable à la vie sur Terre. Et que donc, elle est indispensable à la vie tout court. Et c'est ça qu'on va essayer de chercher. Donc, la zone habitable, c'est la région de l'espace autour d'une étoile où on est exactement au bon endroit pour que l'eau soit liquide. Donc, pour l'instant, c'est basé sur un principe, c'est que si je suis trop près, il fait trop chaud. Si je suis trop loin, il fait trop froid. Et donc, trop chaud, vous comprenez, ça boue. Et puis, trop loin, ça gèle. Donc, il faut être exactement au bon endroit pour que l'eau puisse être liquide. Et après, ça n'a évidemment pas suffièrent. C'était une fois qu'elle est liquide, est-ce que les autres conditions sont là pour que ça puisse former de la vie ? Ça dépend de la distance et de l'étoile. Le problème, c'est qu'avec tout ce qu'on a appris grâce aux exoplanètes, dans cette définition, on ne tient pas compte des effets de marée et de l'effet de serre. Donc, l'effet de serre, vous connaissez. On est en train de subir ça en ce moment. Donc, si dans l'atmosphère, il y a des gaz qui font qu'il y a un effet de serre, il va faire beaucoup plus chaud. Et s'il fait beaucoup plus chaud, même si je suis à la bonne distance, peut-être que l'eau ne pourra pas être liquide. Et les effets de marée, je vous en ai parlé tout à l'heure avec la planète de l'Ave. Si la planète est en permanence déformée, même si je suis trop loin et qu'il fait trop froid, ça, ça peut donner une énergie interne pour que finalement, l'eau soit quand même liquide. Et ça, c'est ce qu'on a observé récemment sur Ancelade, qui est une des lunes de Saturne. On a observé des geysers. C'est-à-dire qu'il y a de l'eau liquide qui s'échappe en geysers de la surface d'une petite lune autour de Saturne. Et ça, on a pu l'expliquer par des effets de marée qui font qu'il y a une énergie interne, que ça réchauffe l'eau. Et c'est-à-dire qu'il y aurait de la glace sous la surface, mais que ce serait de l'eau liquide sous la surface parce que la glace est transformée en eau liquide par les effets de marée. Donc la zone habitable, elle ne tient pas compte de ces deux effets-là. Et on peut tout à fait imaginer une petite planète qui est super loin, mais qui a un énorme effet de serre. Et du coup, il y a quand même de l'eau liquide. Et un grand journal type Nature, je pense que vous en avez déjà entendu parler, a dit récemment qu'il faudrait abandonner cette notion de zone habitable parce que ça excite le grand public, mais qu'en fait, scientifiquement, c'est en train de perdre tout son sens puisqu'il y a plein d'effets dont on ne tient pas compte dans cette définition. Voilà, donc la question, c'est quelles sont les signatures qu'on peut décemment chercher puisque c'est basé sur ce qu'on connaît de nous de la vie sur Terre et qu'en fait, dès qu'on observe des planètes, elles sont toujours très différentes de ce qu'on observe dans le système solaire. Donc est-ce que c'est pertinent de rechercher vraiment ces molécules de la vie sur Terre ? Donc les limites qu'on a aujourd'hui dans nos observations, c'est qu'on n'est pas capable de détecter un système solaire, comme je vous disais tout à l'heure. Alors, si je reprends toutes les planètes du système solaire, Mercure et Vénus, trop petites. La Terre, on est vraiment à la limite parce que ça fait 10-15 ans qu'on améliore nos détecteurs dans l'unique but de détecter une planète qui soit exactement la Terre. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on y arrive presque, mais on n'y arrive pas encore. Mars, on ne peut pas parce qu'elle est un tout petit peu plus petite que la Terre, mais elle tourne en 2 ans au lieu d'un an. Du coup, c'est des choses qu'on ne détecte pas. Jupiter, on y est presque. Vous vous rappelez, elle était juste à l'extérieur du diagramme, c'est-à-dire qu'elle a une période de 12 ans, ce qui est un peu trop long pour confirmer. Là, aujourd'hui, ça fait 24 ans qu'on a détecté la première exoplanète. Donc, on peut envisager que dans les 10 prochaines années, on finisse par détecter des planètes qu'on les orbite de plus en plus longues. Et puis, Uranus-Neptune. Donc, Uranus-Neptune, pardon, c'était 160 ans, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc là, par contre, même en attendant quelques dizaines d'années, on n'y est pas encore. Ensuite, pour l'idée de détecter la vie, si on était en train d'observer la Terre de l'extérieur, probablement qu'on ne détecterait pas la vie pour trois raisons. D'un point de vue technique, dont je viens d'en parler, d'un point de vue des indices atmosphériques. Donc, c'est ce que je disais juste avant, quelles sont les biosignatures que je vais chercher pour dire vraiment, oui, il y a de la vie sur cette planète. Donc, ce n'est pas encore tout à fait clair. Et je peux même aller plus loin en disant que, bon, H2O, pour nous, c'est la base. Et il y a des nuages tous les jours. Donc, c'est-à-dire qu'il y a de l'eau liquide dans l'atmosphère. Mais ça, c'est la basse atmosphère. Il y a un phénomène d'inversion qui fait que l'eau liquide, elle est bloquée en basse altitude et que dans la haute atmosphère, l'atmosphère est très très sèche. Donc, si de l'extérieur, j'observais l'atmosphère, si je n'ai pas accès à la structure interne de l'atmosphère et que je ne vois que l'extérieur, j'aurais l'impression que l'atmosphère terrestre est très sèche, qu'il n'y a pas d'eau et qu'il n'y a pas de vie. Et puis, enfin, l'échelle de temps de la vie terrestre. Donc, juste pour rappeler quand même que ça ne fait même pas un milliard d'années qu'il y a de la vie en surface de la Terre. Ça fait 4 milliards d'années qu'il y a de la vie qui se développe dans l'eau, des micro-molécules et des choses comme ça. Mais, il y a un milliard d'années, les premières plantes sont apparues sur Terre. Et donc, est-ce que les premières plantes avaient un effet suffisant sur l'atmosphère pour que de l'extérieur on puisse dire tiens, les molécules là me prouvent qu'il y a des plantes qui sont en train d'apparaître sur cette planète-là. Et, bon, aujourd'hui, donc, je ne vous refais pas toute l'échelle de temps, mais ça ne fait pas super longtemps qu'il y a des humains sur Terre quand même. Donc, maintenant, les molécules dans l'atmosphère ne sont pas les mêmes qu'il y a un milliard d'années. Et à nouveau, est-ce qu'on pourrait détecter ça ? Et puis, d'autre part, on est limité par notre imagination puisque les planètes qu'on a découvertes sont très différentes et donc, c'est ce que j'écris là, les formes de vie pourraient être très différentes. On suppose qu'on va chercher une vie basée sur le cycle du carbone et sur le cycle de l'eau, mais peut-être que la vie peut se développer sur le cycle d'autres atomes ou d'autres molécules, donc chimie de l'azote, on ne sait pas trop, sur les hydrocarbures, on ne sait pas trop. Vous savez peut-être que sur Titan, qui est une lune de Saturne également, il y a des pluies de méthane liquide, bon, rien n'empêche a priori qu'il y ait de la vie sur des choses comme ça, ce n'est juste pas la vie qu'on connaît nous. Donc là, notre imagination nous empêche de savoir quoi chercher parce qu'on se limite à chercher exactement ce qu'on connaît. Mais ça, c'est complètement humain parce que quoi chercher, c'est déjà tellement vaste, si on ne sait pas ce qu'on cherche, on ne risque pas de trouver. Ok, bon, en conclusion, le prix Nobel, il a été attribué pour un bouleversement de notre compréhension de l'univers et de la place de la Terre en particulier. C'était la première fois qu'on avait une approche scientifique pour répondre à est-ce qu'il y a d'autres mondes ailleurs ? Donc là, on est en train de commencer à répondre à ça. On n'a pas encore dit il y avait des mondes civilisés ailleurs, on n'en est pas là encore. Est-ce qu'il y a de la vie ? Est-ce que tout ça ? On est en train de commencer à chercher mais on n'a pas beaucoup avancé sur cette question en particulier. Par contre, on a fait des progrès fantastiques en 25 ans et on a une diversité de planètes qui est complètement incroyable puisque aucune des 5500 planètes qu'on a détectées ne ressemble à ce qu'on a dans le système solaire. Et puis, qu'est-ce qui se passe en ce moment ? Alors, c'est ce que je viens de vous dire, on ne cherche pas vraiment à trouver la vie même si ça, c'est très vendeur et c'est ce que disent souvent les chercheurs pour avoir des financements. En vrai, ce qui est en train de se passer, c'est une accumulation de données pour caractériser l'atmosphère. Donc, avant de trouver la vie, il faudrait être capable de vraiment caractériser l'atmosphère pour mieux comprendre comment ça marche, quelle est la diversité de l'atmosphère auxquelles on a accès. Et une fois qu'on a une bonne connaissance de ça, on pourra se dire tiens, il y a cette planète-là, elle est un petit peu particulière par rapport aux autres et peut-être que ce serait ça finalement. On trouverait un faisceau d'un disque concordant pour dire sur cette planète, il se passe un truc bizarre, c'est peut-être de la vie sur cette planète-là. Il faut qu'on imagine, beaucoup, tout le temps. Et puis, en termes d'instrumentation, les télescopes au sol, donc le VLT au Chili et ça, c'est l'observatoire de la SILA, ça c'est le nom du spectrographe qui est installé. Donc c'est les meilleurs au monde actuellement et ils sont toujours en cours de développement, c'est en continu ça. Et puis, il y a le télescope extrêmement large qui est en développement depuis pas mal de temps, j'ai oublié de vous mettre la date, ça devrait être dans les prochaines années que ça sort. C'était censé être un télescope de 42 mètres. Pourquoi 42 ? Vous savez la réponse. À cause de coupes budgétaires, ça va plutôt être un petit peu moins, peut-être 35-40, mais ça fera quand même le plus grand télescope optique du monde qui nous permettra d'avoir accès à une résolution inégalée. Et en termes de satellites, alors je n'ai pas mis les Américains, ils viennent juste d'envoyer leur test qui remplace Kepler et ils viennent partir donc 2018. Et puis là, en 2024, 2026 et 2028, on a trois satellites européens qui vont partir. Il y en a un pour vérifier, pour continuer à étudier celles qui sont déjà connues, les planètes déjà connues. Un qui va spécifiquement chercher les terrestres, à nouveau dans cette idée qu'il faut qu'on trouve ce qui nous ressemble. Et le troisième, en 2028, lui, il va spécifiquement caractériser l'atmosphère sur toutes les planètes qu'on aura à ce moment-là et chercher notamment dans l'infrarouge les traces de molécules, comme je vous le racontais tout à l'heure, c'est surtout les molécules dans l'infrarouge qui vont potentiellement être des signatures de la vie. Pour préparer cette conf, je me suis inspiré beaucoup de Ciel et Espace qui est un magazine de vulgarisation, La Recherche qui est plutôt un magazine spécialisé de tous les domaines, aussi bien médecine, astrophysique, qu'autre chose. Des émissions de Radio France qui sont de très bonne qualité, qui sont spécialisées dans un domaine à chaque fois. J'en ai trouvé quelques-unes sur les exoplanètes en particulier. Et ça, c'est tous les sites institutionnels des agences spatiales, nationales, américaines, européennes, etc. Je vous remercie de votre attention.